One thing I seek to gaze upon your beauty and your majesty, God of my salvation. One thing I seek to gaze upon your beauty and your majesty. Amen. Dieu et ses armées, c'est parce que Dieu est d'abord appelé aussi. Dieu et ses armées, c'est parce que Dieu est d'abord appelé aussi. Dieu et ses armées, c'est parce que Dieu est d'abord appelé aussi. Dieu et ses armées, c'est parce que Dieu est d'abord appelé aussi. Dieu et ses armées, c'est parce que Dieu est d'abord appelé aussi. Dieu et ses armées, c'est parce que Dieu est d'abord appelé aussi. Dieu et ses armées, c'est parce que Dieu est d'abord appelé aussi. Dieu peut bénéficier de la générosité de ton voisin et demande-lui si tu peux lire dans sa Bible. Peut-être qu'il a dans son téléphone Allons-y, une des trois Amen Lisons Joël chapitre 2 Le vexé 7 Jusqu'au vexé 50e Allons-y, une des trois Ephésiens chapitre 6 Le vexé 10 et le vexé 12e Ephésiens chapitre 6e Le vexé 10 et le vexé 12e Allons-y Amen Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus Et qu'il t'accorde un entendement divin Pour que la parole de ce matin soit pour toi une bénédiction et non pas une simple information Dieu et ses armes Il est ici important de comprendre Ici il est important de saisir Cette approche Du royaume des dieux Approche qui est fondamentale Approche qui est invariable Cette approche qui est universelle Parce qu'il est divin Parce qu'il est divin Cette approche ne s'applique pas aux uns Et fait exception aux autres Il est important pour nous de comprendre le Dieu que nous prions Mais on ne peut pas comprendre le Dieu que nous prions A moins de le connaître Or il y a une différence entre prier Dieu et connaître Dieu Tout le monde peut prier Dieu Même les païens peuvent prier Dieu Les musulmans peuvent prier Dieu Toutes les religions que vous connaissez peuvent prier Dieu Parce que dans chaque être humain que Dieu a créé Il y a cette capacité Il y a cette promptitude De faire appel à un être supérieur Mais le problème n'est pas le fait qu'on invoque Dieu Le problème c'est que le résultat que nous avons De la prière que nous faisons à l'éternel Repose sur notre capacité à le connaître Dieu nous écoute pas parce que nous l'avons prié Mais Dieu nous écoute et il exhauste nos prières Aussi parce que nous avons prié Conformément aux lois et aux principes qu'il a établis C'est-à-dire ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu Comme le dit Daniel Feront des exploits Ou encore seront en avance par rapport aux autres Il y a nécessité pour chacun de nous De ne pas seulement être régulier à l'église Mais de se rassurer aussi Que ma connaissance de Dieu Est dynamique Elle augmente du jour au jour Les notions que j'ai de Dieu aujourd'hui Sont de loin plus élevées que celles que j'avais de l'hier Pourquoi ? Parce que la Bible nous fait comprendre une chose Que le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance Alors j'ai parlé des approches Il y a des approches C'est-à-dire Dieu est un Mais Dieu se révèle de différentes manières Et cette diversité dans la révélation de Dieu Repose sous la multiplicité Des noms qu'il a lui-même fait connaître aux hommes Ainsi quand vous dites les noms de Dieu Vous pouvez en citer autant C'est pour dire que chaque nom de Dieu Définit une des caractéristiques de Dieu Alors il ne faudrait pas Que c'est lui qui comprend Que l'éternel est Jehovah Rapha Comme l'éternel qui guérit Et simplement l'éternel qui guérit Parce qu'il y a de ces maladies Qui sont causées Non pas par les diables Mais par un péché qui n'a pas été confessé Donc il faudrait aussi Que celui qui croit que Jehovah est Rapha Comprendre qu'il est aussi C'est-à-dire le Dieu qui se sanctifie En d'autres termes Pour que les Rapha te guérissent Ici dans ce cas Il faudrait que celui qui te sanctifie Puisse te sanctifier Ainsi un jour Jésus était entré d'enseigner Il a dit à un homme Lève-toi Il dit lève-toi Tes péchés te sont pardonnés Les Sanhedrin, les Juifs, les Parisiens Qui étaient autour de Jésus Se sont moqués de Jésus pour dire Pour qui se prend-il ? Comment est-ce qu'il peut ordonner à un homme De se lever Et dire que ses péchés sont pardonnés ? Alors que Jésus Est tenté de parler Les paralytiques sont encore couchés On conteste la divinité de Jésus Parce qu'il n'a pas le droit De pardonner les péchés Car seul Dieu Peut pardonner les péchés Premièrement ce qui se passe Dans cette histoire C'est que Jésus comprend Que le problème de cet homme N'est pas d'abord la guérison N'est pas d'abord la maladie Mais son problème Est d'abord le péché Voilà pourquoi Il commence d'abord A le purifier de son péché Avant de le guérir Alors il regarde les pharisaies Il leur dit Enfin que vous sachiez Que le fils de Dieu A le pouvoir de pardonner les péchés Et se retourne vers Les paralytiques Et lui dit Lève-toi Et marche En d'autres termes Si il a blasphémé En prétendant pardonner les péchés Il ne peut pas guérir Mais si celui à qui il a pardonné les péchés Guérir Cela signifie Que celui qui a guéri A aussi le pouvoir De pardonner les péchés Donc ici Jésus établit Des autorités Son autorité Dans deux domaines différents Dans le domaine de la guérison Mais aussi dans le domaine Du pardon du péché Toutes ces approches de Dieu Révélées par les noms Qu'il est éternel Nous montrent Que Dieu Se révèle par plusieurs manières Mais il est important Pour nous de comprendre Qu'il y a de ces approches Qui sont tellement fondamentales Qu'aucun de nous ne peut avancer Avec Dieu Si il ne saisit pas Cet aspect du royaume de Dieu Josué Chapitre 5 Alors qu'ils sont devant La mirail de Jéricho Josué va constater devant lui Un homme grand Et il lui pose la question Parce que c'est Thomas Avec lui Une épée Josué lui pose la question Es-tu avec nous Ou contre nous L'homme ne répond Ni par oui Ni par non Il ne dit pas Que je suis pour vous Je suis contre vous Et il répond simplement En disant Je suis le chef Des armées De l'éternel Je suis le chef Des armées De l'éternel Bien aimé Ce matin Je me répartager avec vous Dans l'habitude De nous édifier Et à mieux comprendre Dieu et ces choses C'est que le Dieu De la Bible Est un Dieu guerrier Le Dieu de la Bible Le Dieu qui est doux Est un Dieu guerrier De ce moment Chapitre 7 Verset 26 L'éternel est célébré Alléluia David célèbre l'éternel L'éternel des armées C'est le Dieu d'Israël Ce matin je dirai L'éternel des armées C'est le Dieu de la cité Rama L'éternel des armées L'éternel des armées C'est ton Dieu à toi En d'autres termes Le Dieu que tu prie Est l'éternel Des armées Aide-moi Dis à trois personnes L'éternel des armées Est mon Dieu 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 Si Dieu est l'éternel des armées Cela suppose Que Dieu Ne considère pas le combat Seulement comme étant une chose Que l'on livre pendant une période Mais que l'éternel veut Que nous puissions considérer le combat Au-delà d'une activité Que nous puissions avoir Cette mentalité Et cette attitude Permanente du combat C'est-à-dire Il faudrait qu'il y ait quelqu'un Qui ait en lui Cette approche des choses Que si l'éternel Dieu Est le Dieu des armées Chaque enfant de Dieu Chaque homme né de Dieu Est un soldat Dans l'armée de l'éternel Voilà pourquoi La porte que Paul dit aux éphésiens Revêtez-vous De toutes les armées de Dieu Revêtez-vous De toutes les armées de Dieu La Bible ne nous dit pas Qu'il existe des assiettes de Dieu Il existe des assiettes de Dieu Il existe des chaussures de Dieu Mais la Bible insiste pour dire Qu'il existe des armées L'armure de Dieu Il existe l'armure de Dieu Alléluia Alléluia Et si lorsque Dieu parle des armées Quand il parle des armes Ce n'est pas seulement pour faire face A l'ennemi Démons ou diables Mais vous constaterez Que chaque jour de votre vie Vous ferez face à des situations Qui va vous solliciter En fin de livrer un combat Peut-être contre votre propre pensée Livrez un combat Contre une philosophie Qui règne dans votre environnement Livrez un combat Contre les paroles des hommes Livrez un combat Contre votre propre pensée Livrez un combat Contre l'ennemi Satan Livrez un combat Contre les hommes Livrez un combat Chaque périmètre Que tu gagneras dans ta destinée Ce sera le produit Ou le résultat D'un combat livré Et remporté C'est à dire quoi Si tu ne comprends pas ceci Tu comprendras Que même dans la jungle Il y a des types d'animaux Tu n'as jamais disposé D'un restaurant pour les animaux Tu n'as jamais disposé D'une alimentation pour les animaux Tu as fait que les animaux survivent En mangeant ce qu'il y a Dans la bourse Voilà pourquoi Lorsque c'est que les animaux Doivent manger N'existent plus dans la bourse Les animaux vont quitter la bourse Pour aller dans la cité des hommes En fin de ne pas mourir de faim Et dans la bourse Il y a deux types d'animaux Il y a une première catégorie Ce sont des prédateurs Et une autre catégorie Ce sont des gibiers C'est à dire face à des animaux L'un est un prédateur L'autre est gibier La seule manière pour les lions Pour les tigres De survivre Ce n'est pas de prier Ce n'est pas d'adorer Mais c'est de se rassurer Qu'il a bien ciblé Une gazelle Qu'il a bien ciblé Une antilope Et de se rassurer Qu'il va courir Plus vite que la gazelle Plus vite que l'antilope En fin de ne pas mourir Et lorsque l'antilope Le lièvre Fait survivre Il doit aussi comprendre Qui est la seule manière pour moi De survivre C'est d'être plus rapide C'est de rester en troupe Avec les autres Parce que plus je suis en groupe Je suis en sécurité Et quand je me détache Je m'expose Qu'est-ce que cela signifie ? Que la vie est un combat Que la vie est un combat Tout ne se gagne pas sur un plateau Je dis tout ne se gagne pas sur un plateau Que les prophéties ne vous trompez pas Que les promesses de Dieu Ne vous amènent pas Dans une paresse évangélique Ou charismatique Si Dieu a payé le prix Pour récupérer ce que Adam avait perdu Laissez-moi vous dire une chose Le plan de Dieu pour votre vie N'annule pas la valeur De vos efforts personnels Je réponds Le plan de Dieu sur votre vie N'annule pas la valeur Des efforts que vous devez fournir Tout se gagne par le combat Tout se gagne par le combat Je répète Tout se gagne dans le combat La grâce Repose dans sa capacité A rendre la victoire possible Alors qu'hier cette victoire Était impossible sans Dieu Mais aujourd'hui par la grâce Il est possible que tu comprennes Que tu peux remporter Avant le combat Même ce que tu veux remporter Mais tu dois aussi comprendre une chose Que le Dieu de la Bible Fait que tu saisisses Que la mentalité du combat Doit être la mentalité Qui caractérise chaque enfant de Dieu Si tu ne veux pas combattre Quelqu'un d'autre voudrait te combattre Si tu ne veux pas protéger Ce que tu as Parce que tu l'as reçu gratuitement Parce que tu l'as eu gratuitement Par la grâce de Dieu Quelqu'un fera tout Pour t'arracher Ce que toi tu as obtenu Cela signifie quoi ? Si je ne me bats pas Pour ma voiture Si je ne me bats pas Pour le poste Que j'ai obtenu Par la grâce de Dieu Quelqu'un d'autre Se battra Pour arracher Ce que j'ai obtenu Par la grâce En d'autres termes La grâce ne doit pas annuler Ta vigilance Tu n'as fourni aucun effort Pour avoir ton mari C'est par la grâce Ce qui s'obtient Écrivez Ce qui s'obtient par la grâce Perdure par la vigilance Ce qui s'obtient Par la grâce Perdure Par la vigilance Par la prudence Par la vigilance Une vigilance soutenue Voilà pourquoi Beaucoup d'enfants De Dieu montent Mais ne restent pas Au Voilà pourquoi Beaucoup célèbrent Le jour du mariage Mais après C'est le fiasco Beaucoup sont nommés Mais sont incapables De faire nommer Les autres Et même quelques mois Après Ils sont démis De leur fonction C'est pourquoi Tu ne t'es pas battu Quelqu'un d'autre Qui va se battre Pour le telarach Vous savez Il y a des gens Qui pensent Que la bénédiction Qui arrive entre vos mains L'air est destinée Et ils estiment Que tes mains Sont Le lieu le plus sûr Pour eux D'avoir la chose Je vais vous expliquer Il y a des gens Parce que toi Tu as acheté Cette parcelle Ils estiment Que c'est facile De l'avoir De tes mains Que de l'avoir Auprès du premier C'est-à-dire Même quelqu'un Qui n'avait jamais Visé Ce poste est là Et seulement Parce que toi Tu l'as Il pense Que c'est maintenant Plus facile D'avoir Ce que tu as C'est comme ça Qu'il y a des opposants Qui n'ont jamais Été opposants A quelque chose Mais qui du coup Deviennent opposants Parce qu'ils estiment Que celui Qui a la chose Maintenant Est plus facile A dribbler Je vais vous expliquer Autrement Si je prends Ma montre Je lui donne Au frère Jérémy Quel que soit Le rêve Que le frère David A eu pour avoir Ma montre Il a économisé Pour en acheter Mais il ne parvient Pas à acheter Et la montre Du docteur Coute cher Je lui donne Je lui donne A Jérémy Non je lui donne A un enfant De 8 ans La montre N'a pas changé Son ambition N'a pas changé Mais ses stratégies Peuvent changer C'est à dire Il sera plus tenté De le prendre De force Auprès De l'enfant Que auprès De moi Ou des mains De frère Jérémy Est-ce que vous comprenez Amen Jérémy 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 Montre Le rêve Mais le coll Au fond de lui Il s'est dit Montre C'est à dire Il y a des choses Dans la vie Vous l'avez obtenu Gratuitement Cet enfant Ne peut pas acheter Cette montre Parce qu'il ne coûte Que 10 dollars Et l'enfant Ne peut pas acheter Cette montre A 10 dollars Et le fait Que l'enfant Soit à ses côtés Il lui fait croire Que facilement Je peux avoir Cela Ainsi Les gens disent Cet homme Est trop beau Pour cette femme Vous comprenez Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il est avec moi Si cet homme Avait épousé Une autre femme On lui dira Quel beau couple On ne va même pas Chercher Si Mais quand on regarde L'homme Très beau Le type d'homme Que le magazine Voudrait Prendre en photo Et on regarde La femme A peine Elle se réveille C'est comme Cette venue Elle se réveille A peine Et qu'elle a dormi Dans un dépôt De Makala Quand on regarde Même les filles Qui ont toujours dit Moi je ne peux jamais Faire des yeux D'un homme marié Pour cet homme Il se dit Il suit Je comprendra Je vais répéter J'ai vu même Dans le ministère Un pasteur Avoir une très bonne église Un autre prédicateur Arrive Et il estime Qu'il ne mérite pas Cette église là On lui dit Prêche sur l'enlèvement Et quand il regarde L'église Il regarde Les pasteurs Il dit Ah Il change les messages Il vous prêche Quel type de pasteur Vous devrez avoir Et le type de pasteur Dont il parle C'est lui Ce n'est pas celui là Vous n'avez personne Un pasteur Intellectuel Alors que ce pasteur là N'a même pas fini La première maternelle Il s'agit juste d'arrêter Au niveau de la deuxième maternelle Alléluia Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire Les gens s'élèvent Pour chercher A arracher Ce que toi tu as Parce qu'ils pensent Que tu ne le mérites pas Je répète Ce que tu as obtenu Sans combat Certains livreront Le combat Pour l'avoir Ce qu'ils pensent Parce que c'est trop facile Et ils seront prêts A payer le prix A corrompre Pour l'avoir Alléluia Quelqu'un dit Qu'il faut ramener Et c'est comme ça Qu'une fille dit A sa copine Quand tu veux épouser Cet homme Tu dois faire un effort Tu dois avoir Un grand coeur Tu ne veux pas Être jalouse Pourquoi tu dis ça En d'autres termes Elle veut simplement dire Toi tu ne mérites Pas cet homme Donc attends-toi A des filatures Attends-toi A des choses Pourquoi ? Parce que les gens Pensent que Ce que les autres Que ont obtenu gratuitement Ils l'ont eu Temporairement Pour nous C'est la même chose Que le Congo Tout le monde Quand il regarde Le Congo On regarde Les minéraux Que nous avons On regarde Les ressources Que nous avons Tous les étrangers Disent Ce peuple là Ne le mérite pas Donc ce que Ils ont obtenu Gratuitement Nous nous allons Mettre de l'argent Nous allons mettre De l'intelligence Pour avoir Et arracher Ce que Ils ont obtenu Gratuitement Je répète Ce que Tu as obtenu Gratuitement Doit perdurer Et se conserver Dans une attitude De combat Alléluia Alléluia Pourquoi ? Parce qu'une armée A deux missions Essentielles Une armée A deux missions Essentielles Lorsque la Bible Parle de Dieu Comme étant Le dieu des armées Il faut comprendre Qu'une armée A toujours Deux missions Essentielles Premièrement La mission D'une armée C'est de défendre De défendre Son territoire De défendre Ses intérêts Défendre Les hommes Et leurs biens Défendre Ses airs Défendre Son espace Mais ça Ce n'est pas La seule mission Parce qu'une armée Qui ne conserve Que l'espace Qu'elle a toujours eu Est une armée Faible Car au-delà De défendre La mission De l'armée C'est de s'étendre Ainsi donc L'armée Ne doit pas seulement Preserver Son espace Mais l'armée Consiste aussi A extendre Son espace Alléluia Alléluia Qu'elle dit très fort Amen Qu'elle dit très fort Amen Lorsque Dieu dit Que je suis le chef Des armées d'Israël Il vient pour donner A Israël Plus d'espace Qu'il a Plus d'espace Qu'il a Pourquoi ? Parce que c'est aussi Ça le but d'une armée Donc on ne peut pas Défendre Si on n'est pas armé On ne peut pas s'étendre Si on n'est pas armé Tu ne peux pas avancer Si tu n'as pas La mentalité de combat Et tu ne peux pas Préserver Ce que tu as déjà Si tu n'as pas La mentalité de combat Bien-aimés frères et soeurs Il y a des gens Une fois que le mariage La date est fixée C'est alors Que surgit des combats Qui n'avaient jamais Surgis auparavant Pourquoi ? Parce que l'ennemi Va se rassurer De t'arracher de l'espace Soit De t'empêcher De prolonger ton espace Et donc Si tu dois comprendre Que rester au même endroit Ça te s'étendre Dans ce que tu fais Dans les affaires Dans les ministères Dans la politique Si tu ne parviens pas A étendre ta sphère D'influence Laisse-moi te dire Que tu n'avances pas Moi je crois que Si vous êtes attentifs A tout ce que je vous dis Chaque dimanche Chaque semaine Aucun de vous Ne doit se sentir à l'aise En occupant Un même poste Pendant 10 ans Avec le même salaire Avec le même avantage Non là c'est que Tu ne m'entends pas Parce que tout ce que Dieu a créé Grandit Tout ce que Dieu donne Rossit Tout ce que partout Où Dieu te place Peut s'étendre C'est lui l'éternel Dieu qui dit Élargis l'espace Élargis l'espace Élargis l'espace De ta tente C'est à dire quoi Un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Doit comprendre Que servir Dieu C'est aussi connaître De l'expansion Et il n'y a pas D'expansion S'il n'y a pas Une armée Et pour qu'il y ait Une armée Il faudrait que Ceux qui composent L'armée Soit constitués Soit des hommes Et des femmes Ayant d'abord En eux La mentalité De la lutte Ou du combat L'apôtre Paul Dit que nous Ne lutons pas Seulement Il dit Nous ne lutons pas Contre la chair Et le sang C'est à dire La vie chrétienne Est une vie de combat Lorsque je parle De combat Ne vous n'allez pas Directement Au combat spirituel Je ne parle pas Seulement De combat Contre les démons Parce que j'ai vu Des gens Être découragés Par le conseil D'un ami Là où le diable N'a pas pu l'arrêter Mais le conseil De la femme L'a arrêté Le conseil De son mari L'a arrêté J'ai vu Des gens Ne jamais faire Le ministère Parce que Sa femme Lui a dit Tu ne sauras pas J'ai vu des femmes Appellées à être Des généraux Dans le royaume De Dieu Mais jamais S'élever Parce que Son mari Lui a dit Toi Reste là Elle est restée là C'est à dire quoi Lorsque je parle De combat Ce matin Je ne parle pas De démon Ce matin Je ne parle pas De sorcier Mais ici Je parle De cette mentalité De guerrier Qui comprend Que si je ne m'impose pas On m'imposera quelque chose Alléluia Alléluia Et la force D'une armée Repose Repose Sur trois choses Premièrement C'est L'entraînement C'est L'entraînement Toutes Les grandes armées Du monde Anticipe Les combats Dans l'entraînement Et c'est Ce que Dieu Fait aussi Tu a été fait Passer Par des situations Pas pour t'humilier Mais pour te préparer Au véritable combat De ta destinée Que tu rencontreras Ainsi donc Chacun de vous Doit apprendre A capitaliser Chaque centilitre De larmes C'est Chaque jour Que tu plaires Rassure-toi Que tu as plairé Aujourd'hui Pour que demain Tu ne plaires Plus jamais Alléluia 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 Pourquoi Par l'entraînement Parce qu'on n'est pas Combattant On n'est pas Soldat Pourquoi par l'entraînement Parce que La mentalité De guerrier Est quelque chose Qu'on acquiert Et quelque chose Qu'on apprend Frères et sœurs Vous n'avez pas Besoin De venir au monde Avec des talents Extraordinaires Mais vous devez Seulement Vous rassurer Que vous êtes Bon dans l'entraînement Dieu te fait passer Par des situations Qui t'entraînent Qui te prépare Pour des grands jours C'est comme ça Que Dieu dit Si tu t'es fatigué Pour marcher De courir Avec le piéton Que feras-tu Devant les chevaux C'est Dieu qui dit Si tu n'es pas capable De courir Avec ceux qui courent à pied Que ferais-tu Devant les chevaux C'est pour dire quoi Quand les gens Qui courent Avec toi À pied Sont plus rapides Que toi Dieu ne veut pas Que tu sois Derrière eux Dieu veut Que tu améliores L'agilité De tes pieds Parce que Demain tu ne courras Pas devant les gens Qui sont à pied Mais demain tu dois Courir devant les gens Qui sont sur des chars Et des chevaux Toutes les situations Par lesquelles Dieu t'a fait passer Il t'a fait passer Pour être préparé Rien ne me fait que ce soeur Il y a quelqu'un Qui va être contesté Dans sa propre famille En fin de tenir Face à des contestations Au niveau de la profession Il y a quelqu'un Qu'on n'acceptera pas Dans la famille Qui doit s'assumer Pour que demain Il s'assume Au niveau national Quelqu'un dit très fort Amen Quelqu'un dit très fort Amen Donnez-moi un Amen puissant Donne-moi un Amen vivant Je vais te dire quelque chose C'est-à-dire Le Dieu qui t'emmène Quelque part Va te préparer Pour y arriver Et l'entraînement C'est de te donner Des aptitudes La mentalité Des soldats Voilà pourquoi Quand tu rencontres Tu vas dans les camps militaires A l'époque Quand on grandissait Quand on avait Des amis Des fils des militaires On savait Les constater Amen Quand on avait Un ami Fils des militaires Vous sentez maintenant Qu'il masse Dans la cinquième primaire On avait des amis Qui habitaient Les camps Alors un jour On est allé Le rendre visite C'était la première fois Pour moi D'entrer au camp À l'époque De la despée Lorsqu'on y entre On jouait Les amis Nous faisaient visiter Les camps Et puis Il y a eu une dispute Des amis Se sont battus Et quand ils Se sont battus L'un Rentre en plurant Celui qui a été Tabassé Est parti en plurant Je n'ai jamais Oublié cette histoire Et nous tous On s'est moqué Frère On a continué À jouer 20 minutes 25 minutes après Celui qui a été Parti en plurant Est revenu Alors Nous deux On dit Mais Nous autres On dit Mais Pourquoi tu es encore Rentré Rentre Non A la maison Son père l'a tapé Pour lui dire De revenir Finir le combat Et de revenir A la maison Lui dire Qu'il a gagné Frère Or Le monsieur Qui était à côté C'était son papa Qui regardait de loin Il dit Tu rentres d'abord Comment toi Un garçon Un garçon Te tape Et tu reviens Et tu veux Qu'on puisse Te consoler Deuxième round Deuxième round L'ami Là le frappe Encore Il regarde son père Il revient encore Troisième round Il regarde son père Quatrième round Frère Nous On a commencé A reculer Et son papa Et son papa était La bras croisée Il regardait Son fils Était tabassé A chaque fois Que son fils Le regardait Il faisait ça Il faisait ça Frère Finalement Celui qui tabassait Il venait avec nous De Delvaux Il était tellement Fatigué Il a voulu Il a voulu fuir C'est alors Qu'il a tabassé L'a suivi L'a attrapé Et l'autre Qui tabassait A commencé A pleurer Et il la met Chez son père Et quand il arrive Chez son père Son père Le prend la main Il fait ça Il dit Frère Je m'étais dit Ce jour-là Plus jamais Et je me rappelle Avoir remis mes pieds Là-bas C'était dans les cadres D'évangélisation Des années Des années après Parce que Ça m'avait laissé J'ai dit Comment un papa Peut exposer Son enfant Comme ça Le sang couler Et dire à son fils Vas-y Pourquoi ? Parce que lui Il voulait inculquer A son fils Qu'un combat N'est pas fini Parce que L'adversaire Un combat N'est pas fini Parce que L'adversaire A gagné C'est pas L'autre De fixer Si le combat Est fini Mais c'est à toi De dire C'est fini Ou ce n'est pas fini Oh Je parle à quelqu'un Ce matin Est-ce que je parle A quelqu'un Ce matin J'ai pris Que Dieu Te donne La mentalité De combat J'ai dit Je prie Que Dieu Te donne La mentalité De combat Et qu'il T'entraîne Pour le combat Comme la Bible Il exerce Mes mains Au combat Que l'éternel Exerce Tes mains Au combat Que l'éternel Exerce Tes mains Au combat Que l'éternel Exerce Tes mains Au combat Si tu me dis Un amène Que l'éternel T'accorde Cette parole Si tu me donnes Un amène Vibrant Et éloquent Que Dieu Te donne Deuxième chose Qui caractérise Une armée C'est son équipement Il m'a même Peut-être Fort mentalement Un homme peut croire A son succès Un homme peut croire Que je réussirai Mais la deuxième chose Nécessaire C'est de se rassurer Qu'il a les ressources Matériels Spirituels Humains Pour gagner C'est-à-dire Ce n'est pas le nombre De militaires Qui fait gagner Une armée Mais ce sont Les armées Ou l'axénal Que dispose l'armée Ainsi donc Les grandes armées Ne sont pas grandes Parce qu'elle a Beaucoup de troupes Elles sont grandes Parce qu'elle a Un équipement Performant Ce qui fait La force Des Etats-Unis D'Amérique C'est que Les Etats-Unis D'Amérique Est le seul Pays au monde Je pèse En pesant Le monde Le seul Pays au monde Qui peut Déclencher Une guerre En moins Des 48 Des 48 Dans n'importe Quel Coin Du monde Parce que C'est le seul Pays Qui a Des bases Militaires Dans tout Le coin Stratégique De la planète Partout La Russie La Russie N'a pas Des bases Militaires La Chine A plus De boutiques Et de magasins Dans le monde Les Etats-Unis C'est le seul Pays au monde Qui a Des bases Militaires Partout Partout C'est pas Pour rien Qu'on l'appelle La superpuissance Pourquoi superpuissance Parce qu'elle peut remplir Les 4 conditions Pour être une superpuissance Premièrement Elle a la capacité De faire La capacité Deuxièmement Elle a la capacité De faire Faire C'est-à-dire Elle a la capacité De faire Faire son travail Par un autre Etat Elle a la capacité De prendre une décision Mais en se cachant Derrière le conseil De sécurité Elle a la capacité De faire En se cachant Derrière L'Union africaine Elle a la capacité De faire Adopter quelque chose A son avantage Par l'Union européenne Troisième capacité Qu'on reconnaît Impuissant C'est qu'elle a la capacité De refuser De refuser Et personne ne va Lui imposer Quoi que ce soit Certains pays Si tu vous dis De refuser On vous change Le gouvernement Le même jour Vous refusez A 12h A 12h45 Coup d'état Coup de l'Union européenne Coup de l'Union européenne Sous-titrage ST' 501